Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues. Merci. Vous venez d'où ? Je viens de Limoges. Ok. Et vous l'avez chiné cet objet ? Alors non, ça c'est une platine qu'on m'a offert lorsque j'avais 7 ans, que j'étais enfant. J'en ai chiné d'autres depuis, c'est pour ça que je vends cet objet. Mais voilà. Ça c'est la platine de quand vous étiez petit ? Oui. On vous l'a offert en quelle année ? J'avais 7 ans. Oui, mais je ne sais pas que vous êtes né moi. Je suis très mauvais en calcul, je suis né en 79. Alors oui, 86. D'accord. Et vous pensez que c'est à peu près la date de l'objet ? Alors, sous l'objet, il est daté 83. Donc les premières éditions de ce jouet Fisher-Price, c'est 83. Donc on est dans ces années-là, on est 3 ans après. Et vous écoutiez quoi quand vous aviez 7 ans ? Quand j'avais 7 ans, je me souviens avoir été au supermarché avec ma mère et je lui avais demandé de m'acheter Thierry Hazard, le Jerk. Ah, vous savez, danser le Jerk ! Alors, je n'étais pas danser le Jerk, mais j'étais très femme à l'époque. Je ne dansais pas, mais j'étais... Mais je mets ça ? Mais j'étais super ça. Moi, je peux mettre du jazz si vous voulez. Ah oui, du jazz. Oui, j'ai ramené du jazz. Oui, c'est chic. Par contre, j'espère que je ne vais pas l'abîmer, que je ne vais pas faire... C'est relativement robuste. Parfois, je viens un petit peu sur le volume. C'est plus inéromantique. Tout à fait. C'est un album assez spécial, le Duc. Non, non, c'est très chic. Mais là, j'avais plus envie de Zouk Machine. Vous nous avez donné envie, ce n'est pas grave. Alors, ce tourne-disque date des débuts des années 80, c'est bien sûr ? Oui, alors... Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est la version moderne du gramophone. Alors, le gramophone, c'est cette invention avec un disque de métal sur lequel on pouvait enregistrer de la musique, qui était vraiment très, très novateur. D'abord, les disques étaient en métal, puis en cire, puis en gomme-lac. Et progressivement, on va faire de cet appareil tout à fait fixe dans le salon quelque chose qui peut se transporter avec le phono-valise. Et ça, finalement, c'en est la version moderne des années 80, avec la possibilité d'avoir soit des 33 tours, soit des 45 tours. Alors, on rappelle la différence entre le 33 et le 45, c'est la vitesse de rotation. Tout à fait. Il y avait même, à l'époque, il y avait des 60... C'est ça, 78 tours. 78 tours, voilà. Exactement. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir amené cet objet. Avec plaisir. Vous allez devoir expertiser à présent, Marie, et nous donner une estimation. Alors, ce n'est pas évident parce qu'on trouve tous les prix. Oui, en salle des ventes, ce n'est pas forcément un objet que nous, on va rencontrer souvent. En revanche, sur un marché vintage, vinyle, il y a une réelle demande de ce type d'objet très, très rétro. Donc, on va trouver des prix entre 150 euros et 10 euros, selon l'endroit où vous allez aller acheter ce type de produit. Donc, on va essayer de faire une cote mal taillée pour un prix. Moi, ce que je vous propose, c'est 50 euros pour le tourne-disque et 10 euros pour le vinyle, on va dire un ensemble. Ça fait une soixantaine de euros. Alors, pour la platine, oui. Pour le disque, j'en espère un peu plus. Bon. Mais, c'est sûr que... Vous les gardez, le disque ? Oui, je vais raconter une petite histoire à nos amis vendeurs parce qu'il y a une belle histoire derrière ce disque. Donc, vous allez les challenger en salle des ventes ? Oui, oui, complètement. Très bien. Je vous donne le passe à faire conclue. Merci. Belle vente à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.